Sous-titrage Société Radio-Canada ... en reprise de l'audience. La Chambre va entendre la présentation des projets de réparation dans le dossier 002-02. Par un mémorandum E3-5-2-2 en date du 10 juin 2016, la Chambre en a informé les parties. Il y a aussi eu un courriel du juriste hors classe à ce propos. C'est pourquoi, à présent, les co-avocats principaux pour les parties civiles ont l'occasion de faire des exposés sur les projets de réparation. Merci, M. le Président, et bonne après-midi à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui les projets de réparation qui sont en cours d'élaboration dans le dossier 002-02. Et nous allons vous présenter 9 projets qui ont été priorisés, 8 d'entre eux étant déjà prêts pour être mis en œuvre dans le cadre de ce dossier. Avant de présenter les projets un par un, je souhaitais faire un rappel procédural pour rappeler aux accusés et aux personnes dans la salle et au public le cadre dans lequel ces projets de réparation sont mis en œuvre. Et puis, je commencerai par présenter un certain nombre de projets et l'on peut faire en tout, présentera la suite des projets. Je voudrais simplement faire un rappel pour que Sampan et Nunchia comprennent aussi ce que nous sommes en train de faire sur la question des réparations. Nous intervenons dans le cadre de la règle 23 quinquiesse 10 du règlement intérieur, qui indique que si l'un au moins des accusés est reconnu coupable dans ce procès, des réparations morales et collectives pourront être allouées aux parties civiles. Ces réparations pourraient être mises à la charge des accusés, ou, et c'est dans ce cadre que nous développons ces projets, la Chambre pourrait décider de reconnaître qu'un projet spécifique constitue une réponse appropriée à une demande de réparation. Ce cadre procédural spécifique au CETC a deux conséquences. Il est important, je pense, pour les accusés et leurs conseils de comprendre. La première, c'est que, compte tenu de l'état d'indigence des accusés, il ne leur sera pas demandé d'assumer le coût financier des projets. La mise en œuvre des projets et le financement est financièrement neutre pour les accusés. Les projets sont développés avec des organisations non gouvernementales où le gouvernement est financé par des bailleurs de fonds extérieurs. Il n'est pas demandé aux accusés de contribuer au financement des projets contre tenu de leur état d'indigence. La deuxième chose qu'il est importante de comprendre, c'est que les projets de réparation qui vous sont proposés aujourd'hui ne deviendront des réparations judiciaires qu'à la condition que l'un, au moins des accusés, soit reconnu coupable pour au moins l'un des crimes pour lesquels il est renvoyé devant cette chambre. Donc, pour être très clair, avant un verdict définitif de culpabilité, ces projets sont mis en œuvre comme des propositions et ils ne deviendront des réparations judiciaires qu'avec une décision définitive de culpabilité, si décision définitive de culpabilité il y a. La deuxième chose que je voudrais expliquer, c'est un peu ce qui différencie un projet de réparation d'un projet d'ONG classique sur les Khmer Rouges. Et je souhaiterais expliquer ici la méthodologie que nous avons mis en place pour que ces projets de réparation soient véritablement des réparations judiciaires. Le processus d'identification des projets part du souhait des parties civiles et nous avons mené un large processus de consultation depuis 2010, depuis la création de la section des co-avocats principaux. Les bénéficiaires des projets doivent être avant tout les participés, même s'il y a des bénéficiaires secondaires au projet. Le contenu des projets qui sont développés doivent être en ligne avec ce qui est dit dans cette salle d'audience et avec les crimes dans lesquels les accusés sont jugés dans le procès 2. Les projets que nous développons sont en lien et en ligne avec les principes fondamentaux des Nations Unies en matière de réparation, qui sont des principes qui datent de 2005 et qui reconnaissent quelques grandes catégories de réparation. Je vous donne quelques exemples sur lesquels nous sommes appuyés pour élaborer les projets que nous vous présentons. Tout d'abord, les garanties de non-répétition. Quels projets pouvons-nous imaginer pour que les faits qui sont actuellement jugés ne se reproduisent pas et sont inclus dans ces projets, les projets liés à l'éducation et au dialogue intergénérationnel. Vous avez aussi des projets de satisfaction qui comprennent l'accès aux archives ou la désignation du jugement auprès des victimes. Et vous avez enfin des projets de réhabilitation qui, dans notre cas, concernent des projets de soutien médical ou psychologique aux parties civiles. Donc, comme je le disais en introduction, ce qui est vraiment important et ce qui est au cœur de la définition des projets, c'est la consultation avec les parties civiles. C'est cette consultation qui a guidé l'identification et la priorisation des projets de réparation. Mais pour que cette consultation se passe, eh bien nous nous heurtons à des écueils pratiques et financiers. Et j'aimerais en dire un mot pour que la Chambre soit aussi consciente des difficultés qui sont les nôtres quand nous organisons ces consultations, pour que les parties civiles, encore une fois, soient au cœur du processus d'identification et de priorisation. Il faut d'abord indiquer que l'administration du tribunal n'a pas de budget pour organiser des consultations avec les parties civiles. Et vous avez vu que le nombre d'équipes d'avocats s'est réduit dans ce dossier, que les financements de ces équipes d'avocats s'est également réduits. Et vous savez que la section de soutien aux victimes a un budget propre, que cette section développe ses propres programmes, et que ceci ne sont pas nécessairement en accord avec ce que fait la section des co-avocats principaux. Je dis cela pour que la Chambre comprenne qu'il est parfois difficile d'organiser ces consultations. Et je voudrais remercier ici le Service civil pour la paix allemand, qui, très concrètement, nous a permis à nous, en collaboration avec la section de soutien aux victimes, d'organiser quatre consultations dans des provinces reculées, où il est parfois difficile d'aller rencontrer les parties civiles, précisément pour que les projets leur soient expliqués et que nous puissions discuter avec elles. Donc, pour être clair, nous sommes obligés de faire de la recherche de fonds pour que le processus de consultation se passe de manière la plus efficace possible. Grâce au Service civil pour la paix allemand, nous avons pu organiser quatre consultations à Kampot, Mandolkiri, Banti Minchei, et bientôt en juillet, à Koh Kong, avec, bien évidemment, le soutien logistique et administratif de la section de soutien aux victimes. Les forums développés par la section de soutien aux victimes nous ont également permis d'expliquer, de discuter et de prioriser les projets de réparation avec les parties civiles, ce qui fait qu'en tout, nous avons pu organiser 10 forums où nous avons pu discuter des projets que nous allons vous proposer aujourd'hui. Il est important également d'indiquer que nous avons invité les organisations gouvernementales, les organisations non-gouvernementales avec lesquelles nous travaillons, à organiser elles-mêmes des consultations avec les parties civiles au début de la phase de mise en œuvre des projets pour que ces projets soient réellement en phase avec les réparations judiciaires que nous souhaitons solliciter auprès de la Chambre dans ce dossier. Alors comment ce processus s'est passé ? Nous avons d'un côté discuté avec les parties civiles. Nous avons d'un côté discuté avec les organisations non-gouvernementales et le gouvernement actuel et mon frère Ang Pic en dirait un mot pour voir comment les souhaits ou partis qui pouvaient rencontrer des projets pratiques mis en œuvre par les ONG ou par le gouvernement. Nous avons aujourd'hui sélectionné 9 projets. 8 d'entre eux sont prêts à être mis en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un financement suffisant pour que leur mise en œuvre démarre au moment où nous parlons. Nous avons pris en compte un certain nombre de critères que nous expliquons dans le rapport écrit dans la Chambre. Le lien avec le lien avec le dossier de deux et les crimes pour lesquels les accusés sont renvoyés devant votre tribunal. Les bénéfices accordés aux groupes consolidés des partis civils, les bénéfices accordés aux groupes spécifiques des partis civils, les chams, les vietnamiens de souche, les minorités, les victimes de mariage forcé, les bouddhistes. Nous avons pris en compte la question de la faisabilité des projets, l'existence ou non d'un budget et bien sûr la présence de fonds suffisant pour démarrer la mise en œuvre des projets. Et puis une complémentarité générale entre projets pour que nous puissions vous proposer un ensemble cohérent de projets et éviter les redondances entre les différents projets. Nous avons donc aujourd'hui neuf projets. Il pourra y en avoir d'autres. Nous avons souhaité présenter les projets qui aujourd'hui sont en mesure de démarrer pour montrer aussi les progrès que nous avons effectués depuis le dernier rapport intérimaire d'il y a de nombreux mois maintenant. Et donc nous vous présentons des projets tout d'abord sur ce que nous avons appelé les garanties de non-répétition, qui est un type de réparation consacré par les textes internationaux, et notamment trois projets en lien avec l'éducation et l'apprentissage de l'histoire de la période des Khmer Rouge. Et les trois projets que nous développons, les trois projets que nous développons, le sont avec des ONG qui ont des contacts avec le ministère de l'éducation, afin que l'ensemble des projets puissent être mis en œuvre dans les lycées et les universités sur l'ensemble du territoire cambodien. Nous vous présentons aujourd'hui également trois projets sur les groupes spécifiques dont nous avons parlé, les CHAM, les minorités et les victimes de mariage sur l'éducation. Un projet sur la réhabilitation, qui traite notamment du soutien médical en certaines parties civiles, qui sont pour beaucoup d'entre elles des personnes âgées. Et puis trois projets qui nous apprendent des projets liés à la satisfaction, qui est aussi une catégorie de réparation judiciaire reconnue dans les textes internationaux, et qui tournent autour de l'accès aux archives du tribunal, et à la dissémination du jugement et des documents du tribunal. Je vais pour ma part présenter quatre projets, et je laisserai la parole à mon confrère pour qu'il présente les cinq projets restants, et je vais commencer par la catégorie de non-répétition, et donc les projets qui concernent l'éducation et l'apprentissage de l'histoire des Khmer Rouge. Nous avons souhaité que ces trois projets soient complémentaires, et donc il y a un premier projet qui est mis en œuvre par le centre audiovisuel Bopana, et qui s'attache au développement de contenu éducatif, et notamment à la création d'une application web, avec l'ensemble des matériaux, notamment contenu dans les dossiers. J'en vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure, donc contenu éducatif pour le premier projet, formation des enseignants pour le deuxième projet, c'est un projet qui est soutenu par l'organisation du CEDECAM, et le troisième projet est un projet éducatif au sens plus large et artistique, qui est soutenu par l'organisation que nous connaissons sous le nom de Meta House, c'est une jeune organisation cambodienne qui s'appelle Khmer Action Arts. Je vais commencer par le premier projet, donc le projet de notre partenaire, le centre de ressources audiovisuel Bopana. Le titre du projet, qui sonne toujours un petit peu bizarre en français, est « Application web d'apprentissage sur l'histoire des Khmer Rouge », et le centre Bopana va développer une application web qui va explorer les thèmes principaux et les crimes qui sont l'objet du procès 2-2, et qui comprendra des modules d'enseignement, des films, et notamment des films d'archives contemporains, des photographies, des articles, des histoires de partie civile, des images du procès, des documents et des fichiers audio, fondés aussi sur ce qui se discute actuellement dans le procès 2-2. Pour ce projet, nous avons organisé une consultation, comme je l'ai expliqué en tout début de mon intervention, et le 24 juin, le centre Bopana va venir discuter avec une centaine de parties civiles, de collèges et d'universités. C'est un projet que nous développons avec le CEDECAM, et le CEDECAM se propose d'organiser des formations sur l'ensemble du territoire cambodgien pour les professeurs d'école et pour les professeurs d'universités sur l'histoire des Khmer Rouge. Le troisième projet d'éducation est un projet communautaire qui est proposé par l'association que nous connaissons sous le nom de Meta House, et qui a développé une pièce de théâtre communautaire qui a été écrite par de jeunes auteurs cambodgiens qui travaillent pour l'association Khmer Action Art, et c'est une pièce de théâtre qui met en avant les actes de courage, de résistance, de solidarité qui ont eu lieu pendant la période du Campuchia démocratique. Et à l'issue de cette pièce de théâtre, qui sera jouée dans l'ensemble des écoles et d'écoles du territoire, il y aura des dialogues organisés entre les jeunes et les parties civiles. Il y aura également une exposition photo, des projections de films, un concours de dessins, un tournée multimédia, et un tournée multimédia. L'idée de ces projets est de promouvoir le dialogue intergénérationnel, et que la génération qui a vécu sous le Campuchia démocratique puisse discuter avec la jeune génération qui parfois n'est pas bien au courant de ce qui s'est passé pendant cette période. Donc ces trois projets sont sans être complémentaires, et ces trois projets vont être mis en œuvre, et ces trois projets peuvent être mis en œuvre à l'heure où nos parli, et vont être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire du Campuchia. Et pour finir, je voudrais présenter le premier projet qui concerne ce que nous appelons les groupes spécifiques, puisque le règlement intérieur nous fait aussi obligation de tenir compte des dommages subis par les groupes spécifiques. Et je vais présenter un projet qui concerne les CHAM. Mon collègue présente ensuite un projet concernant les victimes du mariage forcé et les minorités écoutes. Le premier projet concernant les CHAM est également présenté par l'association que nous connaissons sous le nom de MetaHouse, qui a organisé des ateliers entre les jeunes cinéastes du CHAM et des parties civiles ou des victimes ou des victimes ou des personnes qui ont vécu sous le régime du Campuchia démocratique. Les jeunes cinéastes vont réaliser des films qui seront ensuite produits et finalisés sous la supervision de documentaristes et réalisateurs professionnels. Un site internet sera également développé et un site internet sera également développé et un site internet sera distribué et un DVD sera distribué. J'en ai donc terminé avec la présentation de ces quatre projets. Avant de laisser la parole à mon confrère, je souhaiterais remercier bien évidemment les ONG avec lesquels nous travaillons, les bailleurs de fonds qui apportent leur soutien à ce mécanisme de réparation judiciaire sans ces personnes et ces organisations. Il serait absolument impossible de vous présenter aujourd'hui des projets et encore une fois sur la liste que nous présentons, on this list, eight of these projects are right now sufficiently financed so that their implementation may begin. So I believe I have finished my presentation and now I will give the floor to my colleague so that he may present the remaining projects. But I would like to let you know once again that we're presenting to you today nine projects, but that it is possible that other projects may be added to this list in the future. Je vous remercie de votre attention. M. Bikkan, bon après-midi, Mme, Messieurs les juges, je salue toutes les personnes ici présentes. Je vais présenter cinq autres projets de réparation dans la foulée de l'intervention de ma consoeur. Le premier projet, c'est Ka-Sla-Krom-Ankar. Il s'agit des mariages forcés sous le régime Khmer Rouge. Les partenaires pour l'implementation de ce projet est l'Académie des Arts Khmer, en collaboration avec Kadaï Karuna, TPO et le Centre Bopana. Ce projet comporte les activités suivantes. Production d'un spectacle de danse contemporaine fondé sur des récits historiques oraux ainsi que des études de cas de survivants. On envisagera l'effet des mariages forcés sur les femmes, sur les Khmer Rouges. et un spectacle sera donc joué à Phnom Penh ainsi qu'en province. La production s'accompagnera d'un dialogue dans les communautés avant et après le spectacle. Ce projet permettra également de recueillir des témoignages oraux afin de pouvoir les archiver de façon permanente concernant les mariages forcés. L'idée étant de faire connaître et comprendre parmi le public le problème des mariages forcés sous le régime des Khmer Rouges. Il s'agira de récits historiques oraux qui seront réunis pour être archivés de façon permanente. Les bénéficiaires clés envisagés seront les partis civils victimes de mariages forcés et de viols au sein de ces mariages. Il y a aussi comme bénéficiaires clés les victimes non représentées, leurs enfants, leurs petits-enfants et le public de manière générale. J'en viens au sixième projet appelé « Les voix des minorités ethniques ». L'objectif est d'encourager la connaissance du traitement des minorités ethniques sous le régime des Khmer Rouges. Le partenaire dans la mise en œuvre du projet est Kadaï Karuna. Les activités du projet seront les suivantes. Utilisation d'approches innovatrices permettant de faciliter le dialogue au sein de la communauté et de mener des activités de sensibilisation telles que des expositions, l'organisation de pièces de théâtre amateurs, l'organisation de discours de vérité et la communication de documentation historique par voie orale. Les bénéficiaires clés envisagés au titre de ce projet seront les partis civils et d'autres membres de minorités ethniques ayant survécu au régime des Khmer Rouges, la jeune génération et les représentants de la communauté et le public de manière générale. Le 7e projet est intitulé Histoire oubliée des partis civils participant à l'affaire 002-02 devant les CETC. Le partenaire de ce projet est le comité d'action pour les droits de l'homme cambodgien, ou CHRAC, en abrégé. Les objectifs du projet, c'est de publier les récits personnels des partis civils. Il y en a environ une trentaine qui ont été admises à participer au procès 002-02, mais qui n'ont plus témoigné devant la chambre de première instance. Les activités de ce projet sont la réalisation d'un livre illustré relatant l'histoire d'environ 30 partis civils, qui aura pour objectif de décrire les souffrances que ces dernières ont endurées sous le régime Khmer Rouge. Ce livre sera distribué aux bibliothèques à travers le pays. Les bénéficiaires clés sont entre autres les partis civils, les jeunes, les chercheurs internationaux et nationaux, et le public de manière générale. Le huitième projet tombe sur la rubrique « Réhabilitation » et est intitulé « L'amélioration de la santé du bien-être mental » et met un accent particulier sur la santé et le bien-être mental des partis civils, en particulier les personnes âgées qui ne sont pas des partis civils. Le partenaire dans la mise en œuvre de ce projet est « Help Age Cambodge ». Les activités de mise en œuvre de ce projet seront notamment la mise en place d'activités de formation pour le renforcement des capacités des professionnels de la santé et des groupes de bénévoles spécialisés dans l'aide à la santé des habitants des villages spécialisés sur les soins de santé mentale et physique. Le projet aura également pour but de fournir les camps mobiles de santé afin de cibler les communautés. Les bénéficiaires principaux comprennent un nombre estimatif de 3 635 personnes présentes dans 81 villages de trois provinces différentes. Le dernier projet est un projet qui a été soumis au gouvernement royal du Cambodge au titre de réparation. La proposition devait passer par l'organe consultatif du CETC. Le partenaire de ce projet est le centre de documentation légale rattaché au CETC et le conseil des ministres du Royaume du Cambodge. L'objectif de ce projet est de permettre aux parties civiles et aux victimes des Khmers Rouges d'accéder au dossier juridique relatif au procès des Khmers Rouges, et de faciliter l'accès et la publicité de documents portant sur les parties civiles à la jeune génération et au public. Ce sont là, M. le Président, les projets que nous soumettons à la Chambre. Ils sont au nombre de neuf. Il y a quatre autres projets qui font partie de ce sommet au gouvernement royal du Cambodge, y compris un musée ou un centre de commémoration publique pour honorer les victimes des Khmers Rouges. Nous proposons donc la création d'un tel centre à la pagode de Potivon dans le village de Trapian-Sais, commune de Kokchok, district de Simrep, province de Simrep. Un autre projet qui a été soumis au gouvernement royal du Cambodge, c'est l'organisation d'une cérémonie publique. Nous proposons l'organisation d'une telle cérémonie pour commémorer ou rendre hommage aux victimes du régime Khmers Rouges. Cette cérémonie devra être organisée dans un lieu d'importance, par exemple à Simrep, à Angkor Wat, important pour les parties civiles et les victimes. À cette occasion, toutes les personnalités du Cambodge et tous les dirigeants religieux seront invités. Un autre projet concerne la préservation des sites de crimes. Le projet vise à demander au gouvernement royal du Cambodge de conserver avec le ministère de la Culture et du ministère du Tourisme et de préserver les sites de crimes relevant de la portée du procès 002 et de placer des enseignes ou des panneaux à ces sites de crimes. Le dernier projet, c'est le changement symbolique du nom d'une infrastructure existante. Le projet propose que les infrastructures publiques existantes telles que les routes, les ponts, le parc ou un jardin soient rebaptisées afin d'honorer les victimes du régime Khmers Rouges. Nous attendons toujours la réponse du gouvernement par rapport à ce dernier projet. Ma consoeur et moi pourrions ajouter d'autres projets une fois que nous avons obtenu des informations concrètes sur le financement et la mise en oeuvre de ce projet. Sur ce, honorable juge, j'en ai terminé avec ma présentation. Monsieur le Président, thank you, Lithuco Lawyers for Superparties. The Chamber will adjourn the proceedings today and resume next week. That is Monday 20 June 2016, starting from 9 o'clock in the morning. Next week on Monday, we will continue to hear testimony of witness Khmers Rouges, alias Doj. Security personnel. Is there a problem, is there an interpretation problem? Y'a-t-il des problèmes d'interprétation? Est-ce que le canal français passe? Une fois encore, la Chambre va à présent lever l'audience pour reprendre le débat lundi 20 juin 2016, à partir de 9 heures du matin. Ce lundi-là, la Chambre continuera d'entendre la déposition du témoin Khmers Rouges, alias Doj. L'agent de sécurité veuille conduire les deux accusés, Nonghi et Kizem Khan, au centre de détention des CETC et ramenez-les lundi prochain pour la reprise des débats avant 9 heures. L'audience est levée. ... 17 ... Sous-titrage FR ?